Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue ce podcast, ces discussions qui interviennent toutes les semaines et qu'on va vraiment maintenir de manière régulière en sit-nance avec Amine. Et aujourd'hui, pour ce sujet, on voulait discuter de comment on fait quand on lance un projet en création de contenu pour acquérir ses premiers abonnés, ses premiers utilisateurs, mais en tout cas pas des utilisateurs en mode générer des vues, des abonnés pour générer des abonnés, mais plutôt générer des abonnés pour vraiment en faire des utilisateurs et en gros avoir une bonne chance de les fidéliser par la suite, parce qu'au final, c'est ça qui compte un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et surtout, générer l'intérêt de personnes par rapport à son travail, par rapport à ses contenus. Et donc, que ce soit déjà... En fait, il y a deux choses. Il y a d'un côté, faire que son contenu est intéressant, c'est-à-dire améliorer du côté contenu, et après, aller toucher les bonnes personnes. Et là, bon, il y a pas mal de connaissances des réseaux sociaux, etc. Ouais, mais en soi, quand on lance un projet, généralement, ce qu'on dit, c'est que le plus difficile, c'est de le commencer, quoi. C'est de générer le premier engouement, les premières personnes qui sont prêtes, en fait, à suivre ce qu'on fait. En vrai, dans la réalité, on sait qu'en fait, plus on avance, plus il y a de la difficulté et de la complexité. Et que finalement, générer les premiers abonnés, les premiers fans, les premières personnes qui vont nous suivre, et commencer à lancer la machine, finalement, c'est peut-être pas l'étape la plus compliquée. Et justement, c'est ce qu'on va un petit peu traiter dans cette discussion, dans cette vidéo. Et normalement, à la fin, vous aurez les idées un peu plus claires là-dessus, quoi. Du coup, en gros, toi, Amine, admettons que là, Orbital, ça t'a saoulé, tu te barres du projet, et tu te dis, vas-y, je vais lancer ma carrière de créateur de contenu en solo et tout. Alors, on ne sait pas sur quel sujet, mais genre, tu commencerais par quoi, par exemple, pour aller chercher tes premiers abonnés, toi ? Qu'est-ce qui te vient en tête direct, toi ? Alors, déjà, après, je ferai déjà un petit brainstorming un petit peu sur c'est quoi, où est-ce que j'en suis, de quoi je suis capable, qu'est-ce que je peux apporter comme chose, qu'est-ce que j'aime aussi, qu'est-ce que j'aime faire, pourquoi je suis doué. On va partir de ton principe que là, le sujet, en fait, tu connais à peu près, tu sais tout ça, et genre, là, tu veux partir, là, t'as ton sujet et tout, genre... Donc là, mon sujet, je vais commencer déjà à m'organiser, en fait, à réfléchir, déjà, j'ai essayé de trouver plein d'idées de concepts, de contenu, etc. Et après, essayer de faire plein de petits tests, en fait, sur les réseaux sociaux, en utilisant bien, en essayant de bien me positionner, en tout cas, sur les termes algorithmiques. Et je ferai plein de petits tests comme ça, et je verrai ce qui marche le mieux. Et le plus important aussi, c'est que je sais que ça ne va pas venir en... En fait, si je dois commencer à avoir une traction, je sais que ça ne viendra pas en deux semaines, quoi. Et donc, je dois avoir suffisamment de contenu sur suffisamment de temps pour voir les effets de ce que je crée, quoi. Ouais, du coup, genre, un peu le point central, c'est de savoir que ça ne va pas venir tout de suite. Enfin, ça ne va pas venir instantanément, mais que c'est un truc qui se travaille un peu sur le long terme et sur plein de petits tests et sur maintenir de la régularité, quoi. Du coup, l'organisation, c'est... Et en fait, c'est aussi, par exemple, je sais que je pourrais faire d'un coup un pic de vues si jamais j'investis, par exemple, dans une vidéo, que je fais un truc qui est assez sensationnel, je ne sais pas, du sang parachute, des trucs où tu dépenses une certaine somme, des choses comme ça. Tu sais que ça va faire un minimum de vues, mais c'est plus difficilement répétable comme contenu. Là, je vais chercher aussi du contenu que je peux répéter, quelque chose que je peux faire sans forcément devoir investir trop de temps ou quelque chose qui va être compliqué à remettre en place par la suite, quoi. Ouais, donc en fait, en gros, étape 1, arriver à avoir, en fait, de la régularité, du coup, tout en testant des petites idées. Mais du coup, c'est vraiment ce délire de régularité qu'il faut avoir. Et ça, en fait, du coup, tu dirais, il ne faut pas vouloir forcément, dès le début, faire du contenu trop ambitieux, mais du coup, peut-être essayer de se... Tenter du contenu ambitieux, je pense que c'est bien. Il faut essayer. Après, le truc, c'est que justement, comme on a dit, c'est quelque chose qui va se faire sur la régularité. Et donc, il faut être capable de créer beaucoup de contenu. Si le moindre contenu, d'un coup, c'est beaucoup d'argent investi et beaucoup de temps, ce qui fait qu'on peut en faire peu, eh bien, on va... Forcément, la croissance va être ralentie, quoi. Ouais, clairement. Il faut être capable de faire suffisamment du contenu intéressant sans avoir à mettre des tonnes d'argent dedans, quoi. Et en fait, c'est ça qui va être un peu notre unicité en tant que créateur, trouver un petit peu sa formule. C'est réussir à faire, avec ce qu'on a sous la main, une vidéo qui va être... Enfin, en contenu, en tout cas, de la vidéo ou de l'article, qui va être intéressant à consommer, qui va tenir le lecteur ou le spectateur, mais qui ne va pas me demander énormément d'énergie à faire au sens de temps, de revenus financiers, etc. Ouais, d'investissement, en fait. En fait, c'est un petit peu, je pense, tu vois, ce délire de ne pas vouloir être trop ambitieux au début. C'est de vraiment essayer, en fait, de nager, tu vois, dans les compétences qu'on a actuelles, d'être un petit peu, tu vois, réglo avec soi-même et avec ça et de se dire, OK, je suis capable de faire ça au début et de le maintenir de manière régulière. Et en fait, c'est en le maintenant de manière régulière que je vais, en fait, progresser de ouf et donc, du coup, être amené de petit à petit, en fait, à pouvoir, justement, augmenter la qualité de tout ça, augmenter le temps de travail, augmenter peut-être l'investissement financier, comme tu le disais, et où après, en fait, on va pouvoir maintenir de la régularité sur du contenu beaucoup plus qualitatif, quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, il faut que l'échec reste peu cher au sens de, si on teste le coût de contenu au début, on n'est pas sûr de ce qui va marcher alors plutôt qu'investir beaucoup d'argent dans une vidéo où, au final, on a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'hypothèses qui restent en suspens quand on est au début de son projet, plutôt que faire une petite vidéo qui ne nous a pas coûté beaucoup et, au final, ce n'est pas grave si il n'y a fait pas de vie, on aura appris des choses. Et, en fait, il vaut mieux apprendre d'abord en mettant des contenus, justement, en créant du contenu qui... Oui, qui ne demande pas trop d'investissement au risque, en fait, de devoir tout arrêter ou de se mettre en difficulté dans son projet, quoi. Il ne faut pas se mettre en difficulté au début, quoi. C'est ça, ou bien d'apprendre trop lentement aussi, parce que si jamais je veux faire une vidéo à chaque fois qui va me faire beaucoup de budget, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps de travail, mais qu'au final, ça me permet d'en faire, je ne sais pas, une tous les six mois ou une tous les trois mois, j'ai peu d'éléments pour, justement, répondre à ces hypothèses, à qu'est-ce qui marche vraiment pour moi, c'est quoi le... Enfin, comprendre qu'est-ce qu'on est en train de créer et qu'est-ce qui intéresse les gens vraiment et leur proposer ça pour, justement, commencer vraiment une phase de croissance, quoi. Oui. En fait, pour le coup, là, on va révéler un peu le secret qui se cache derrière Orbital, c'est pourquoi on a appelé cette boîte Orbital ? Parce qu'en fait, il y a cette notion d'orbite, il y a cette notion d'itération, il y a cette notion de, en fait, dans la création de contenu, on n'arrive jamais à un moment où on est ultra qualitatif et ça y est, boum, on peut se reposer sur ses lauriers et plus rien tester. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est en fait un recommencement perpétuel. On apprend à chaque fois de ce qu'on a fait avant, on recommence en améliorant un peu, puis on réapprend, puis on recommence, etc. quitte des fois, en fait, à repartir même un peu en arrière, en ayant fait trop d'erreurs et de se dire, OK, là, on fait vraiment un step back complet et puis on reprend sur des bases qu'on avait testées et qui fonctionnaient un peu plus et puis on repart, puis en fait, on reprend une autre direction. Ça fait un peu penser aussi, pareil, à ce délire un petit peu, tu sais, de multiverse, tu sais, tu as des arbres et tout qui se séparent, machin. Et ce qui est bien dans la création de contenu, c'est que finalement, si on venait parti d'un côté et que finalement, on se rend compte que c'est fou l'erreur, ça ne fonctionne pas trop et tout, et bien là, en fait, on a le droit de revenir un peu en arrière pour repartir dans un autre arbre et de continuer à tester, tester encore et puis d'itérer, d'itérer encore là-dessus, surtout ces contenus. C'est ça qui est beau dans la création de contenu. C'est ça, c'est ça. Vas-y, du coup, j'avais la deuxième question pour enchaîner là-dessus, parce que, du coup, en deuxième partie, une fois qu'en gros, au début d'un projet, une fois qu'on a l'idée, on se dit, ok, bon, on va partir sur cette ligne éditoriale-là, on va créer ça comme contenu, ça comme concept, on a les idées, on sait par où commencer pour aller tester et tout, on se sent prêt à être régulier et à ne pas abandonner au bout de deux semaines en voyant qu'en deux semaines, ça ne marche pas parce qu'en vrai, il faut tenir des mois, des fois, avant d'arriver à tester suffisamment pour que quelque chose prenne. Est-ce que toi, du coup, en tant qu'Amin qui s'est barré d'Orbitale qui va recréer du contenu tout seul, est-ce que tu essaierais, du coup, de faire le choix de semer un peu des graines un peu partout sur tous les réseaux sociaux et essayer de voir, en fait, où est-ce que ça va prendre un petit peu ou est-ce que tu dirais au début, je vais essayer de focus sur un réseau, essayer de bien le poncer et puis de le changer si jamais ça ne marche pas ou alors, en fait, si ça marche, de pouvoir investir sur un autre réseau après. C'est quoi plutôt la meilleure démarche que tu prendrais ? Je pense qu'il y a un petit temps de réflexion au début quand même sur quel est le meilleur réseau peut-être par rapport à ce que je vais faire. Après, dans tous les cas, ça reste de la spéculation. Dans le sens, je peux me dire, là, ce que je fais, c'est mieux sur Twitch et en fait, j'aurais tort, peut-être ça sera mieux sur TikTok. Mais voilà, je vais quand même prendre un petit temps de réflexion comme ça. mais en effet, celui qui va sortir en disant, ça, c'est peut-être le réseau social sur lequel il y a le plus d'espérance par rapport à ce que je veux faire, je vais me concentrer dessus au maximum pour trouver justement le content platform feed, c'est-à-dire mon contenu adapté à cette plateforme-là avec les gens qui sont dessus, les gens, ce qu'ils aiment consommer comme contenu sur cette plateforme et trouver en gros ma place un petit peu, ma petite formule à moi. Et une fois que là, je note une certaine traction, etc., c'est là que je vais commencer à essayer d'expandre sur d'autres réseaux sociaux. C'est là-dessus. Après, je vais quand même peut-être en sous-main avoir un réseau social qui va être le réseau social là où je prévois de faire ma base. Par exemple, si je me dis, ok, je veux le réseau social pour le mieux communiquer, pour le mieux acquérir des gens, ça va être Twitter, par exemple. Twitter, c'est difficile de monétiser, etc., de faire de la rétention dessus. Du coup, je vais essayer déjà en amont prévoir un réseau social qui sera l'endroit où je vais monétiser, etc. Donc, par exemple, une chaîne YouTube ou une chaîne Twitch, ce qui peut être intéressant là-dessus. Ça, on en a déjà un petit peu parlé dans des vidéos précédentes. C'est cette notion de, en gros, il faudrait avoir un réseau qui sert un peu pour la rétention et la monétisation et un réseau qui servirait pour de l'acquisition dans un objectif vraiment de feed le deuxième. Du coup, avec un principal pour rétention, monétisation et un secondaire un peu pour l'acquisition. C'est ça, mais après, on peut avoir un réseau social qui rassemble les deux et il y a certains qui font ça que sur un réseau social, il y a leur partie acquisition et leur partie rétention dessus. Par exemple, YouTube qui monétise via YouTube et au final, ils font de l'acquisition via le référencement de leurs vidéos sur YouTube. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, ça dépend vraiment du réseau social qu'on utilise. Là, je donnais un exemple par exemple de Twitter qui est plus compliqué, il y a d'autres choses. Mais dans tous les cas, même après, c'est quelque chose de beaucoup plus long terme, mais au-delà de ça, le réseau social, ça reste quand même un outil. À terme, il faut pouvoir se passer du réseau social une fois que là, ça commence à marcher dans la création de contenu, etc. pour nous. Mais du coup, dans un objectif de gagner, le sujet de cette vidéo, c'est gagner ses premiers utilisateurs pour l'acquisition. On se focus du coup sur un seul au début et du coup, de le choisir en réfléchissant un peu où est-ce que peut être du coup les utilisateurs potentiels qu'on a envie de séduire. C'est-à-dire ceux qui, on va dire, les réseaux, à ce moment-là, peut-être aussi conseillés pour l'acquisition les réseaux sociaux qui permettent de créer une forte portée. Par exemple, des choses comme Twitch, c'est difficile d'être découvert via Twitch tout seul. C'est difficile. Le même YouTube, en vrai, c'est quelque chose de YouTube, c'est bien, mais à partir du moment où on est régulier sur le long terme, il faut vraiment que la vidéo soit vraiment ouf pour qu'elle explose en une nuit, que ce soit votre première vidéo et qu'elle explose. Donc, ce sera forcément petit à petit. C'est un peu de chance d'arriver. Là où un tweet a peut-être plus de chance d'être virale, un TikTok aussi, ce genre de choses. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Ouais, parce que du coup, sur YouTube, pour de l'acquisition, du coup, c'est basé sur le référencement naturel, sur les mots-clés, sur les vidéos qui doivent être bien placées dans l'algorithme, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, comme être, par exemple, un site internet référencé sur Google, c'est quelque chose qui prend des mois à construire, en fait. Donc, pour le tout début, c'est peut-être pas celui qu'on recommanderait un peu. Donc, du coup, on recommanderait plus pour acquérir la toute première base d'audience, plutôt du coup, des trucs comme Twitter, TikTok, Insta, avec les réels aussi, au final, maintenant, qui marche. D'ailleurs... si tu mets les forums, genre Reddit, en fait. Un bon post Reddit peut vraiment vous donner beaucoup de visibilité, mais il faut quand même avoir un réseau social derrière sur ces autres contenus, peut-être. Ça peut être une bonne tribune. Pour rassembler un petit peu autour d'un endroit, en fait. C'est ça. Ouais. Typiquement, je prends l'exemple d'une étudiante au Gaming Campus de cette année, elle, elle fait créer du contenu sur World of Warcraft. Et en fait, un truc qu'on avait travaillé avec elle et qui avait pas mal marché, c'était du coup, tu sais, comme WoW, c'est un peu un jeu, je vais peut-être me faire insulter si je dis que c'est un jeu de vieux, mais c'est un jeu qui est quand même ancien, où du coup, il y a des communautés qui existent depuis très longtemps et en fait, il y a très longtemps, les communautés, elles existaient surtout sur des forums, quoi. Et en fait, aller vraiment participer à des forums, être actif dessus, aider les gens sur ces forums, et après, elle s'en est servie au final de ces forums, un peu comme canal d'acquisition aussi, à essayer du coup, une fois qu'elle s'était fait un peu un nom sur ces forums, qu'elle avait aidé plein de gens et tout, parce qu'elle est vachement forte au jeu, elle a pu rediriger une bonne partie des audiences de ce forum-là vers en fait, ces streams. Alors que ces gens-là, de base, ils auraient peut-être pas découvert son projet en stream, parce que c'est difficile. Ils auraient été compliqué de leur en parler, etc. Là, ils ont directement vu de quoi elle était capable, ils ont même bénéficié de quelque chose et puis ils en ont retour. Parce qu'en fait, quand on parle de réseau social, il n'y a pas que genre les réseaux sociaux purs, entre guillemets, il y a aussi tous les endroits en fait, qui rassemblent une communauté et typiquement, Reddit, c'est cool, des forums, c'est cool. Des fois, il y a les discords aussi qui sont super actifs et super bien faits ou en fait, qui rassemblent une grande base, une grande population sur un sujet. Et bien, ces trucs-là, c'est vachement bien d'aller y jeter un coup d'œil et en fait, d'aller amener cette pierre à l'édifice de ces communautés pour ensuite, dans un objectif, de les rediriger. Apporter de la valeur à ces gens-là. En fait, si des gens, typiquement, vous faites des conseils sur World of Warcraft, c'est un Discord World of Warcraft, techniquement, vous pouvez leur apporter plein de choses aux gens de ce Discord. Et voilà, c'est par là que ça part. Et après, le contenu est un peu la quintessence de tout ça, c'est-à-dire que la valeur qu'on apporte est un peu mise dans un truc répétable après une vidéo qui peut être regardée plusieurs fois, etc. C'est la meilleure manière d'accueillir ces premiers utilisateurs mais intéressés par ce qu'on fait. Ça m'a récouper, dans le sens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, ça me fait penser pour encore appuyer un peu sur cet effet de communauté existante. Moi, du coup, je jouais un jeu avant qui n'existe plus qui s'appelait Paragon. Et en gros, il y avait un délire. Paragon, c'était un MOBA où en fait, ce n'était pas t'acheter ton stuff à la base comme dans LOL en dépensant des golds au début. Le système, c'était en mode t'avais créé un deck de cartes. Les cartes, c'était les équipements. En fait, t'avais créé ce deck avant le début de la game. Et en fait, dans la game, tu pouvais juste tirer des cartes dans ton deck et consommer le deck que tu avais créé. Du coup, si t'avais un deck de merde, t'arrivais dans la game, tu ne pouvais pas te stuffer correctement. Même si tu étais ultra fed, t'avais un deck de merde, tu ne pouvais pas capitaliser dessus. Et du coup, il y avait vraiment des top players et tout. Et ça, en fait, ça passait sur des discords. Et typiquement, il y avait un des meilleurs joueurs français qui jouait midlane et qui faisait vraiment tous les decks de midlane genre pour toute la commune européenne. Et typiquement, il faisait ça en vidéo YouTube. Et en fait, il les partageait sur des discords d'entrée, d'un communauté de ce jeu-là. Et en fait, ça marchait trop bien. Et du coup, en fait, il générait des vues sur YouTube, pas par le référencement. YouTube, du coup, en gros, est comme un délire de sa plateforme principale. Et en fait, il faisait de l'acquisition Discord là où il partageait des decks qu'il avait construits. Parce qu'en fait, il partageait de la connaissance, il partageait de la valeur dans des communautés qui étaient intéressées par ça. Et derrière, ça lui permettait, du coup, comme il les faisait en vidéo, de rediriger vers sa plateforme principale de création de contenu. Et ça, c'est un move qui est hyper intelligent en fait. Et qui peut être fait pour plein, plein, plein de cas. Qui peut être appelé sur le jeu vidéo. Il y a plein, plein d'exemples. Ouais. Et du coup, en gros, genre, si on parle un petit peu de... de la mode et un petit peu actuellement, là, s'il y en a un qui est vraiment un peu explose de réseau d'acquisition qui est vraiment, genre, vraiment fit et qui est taillé pour ça. Genre, instinctivement. Ouais, TikTok, je m'en disais. Bon, en vrai, ma question est un peu orientée parce que, pour le coup, on en discute depuis un moment avec Amine. Nous, on l'a beaucoup utilisé aussi. C'est ça, mais surtout, alors en ce moment, et encore, même si ça, je pense qu'il y a le... On n'est pas sur une pente aussi grosse que ce qu'il y avait peut-être il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ouais. Mais ça reste toujours très intéressant par rapport aux autres réseaux sociaux, en fait. Ouais. Et puis, l'avantage de, comme on en parlait, c'est dans un objectif d'avoir cette régularité et tu disais, tu vois, de construire son... de trouver son content platform fit. Ça, c'est hyper important. Le but, ce n'est pas de dupliquer des contenus sur plein de plateformes parce que du coup, les formats ne seront pas adaptés et ça ne fonctionnera pas. Genre, un truc qu'on a fait... Il faut déjà trouver le contenu qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire que si on fait un contenu mais que ce n'est pas ouf, on aura beau le... Tout le temps... Déjà, c'est tout le temps qu'on va passer à le mettre sur d'autres plateformes, c'est du temps perdu parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il n'a pas marché sur une plateforme, ça ne reste pas intéressant sur les autres plateformes. Donc, il y a un moment... D'abord, être sûr que ce qu'on fait, c'est quelque chose qui va être apprécié des gens, etc., qu'on veut toucher. Et après, là, on peut commencer à essayer de toucher beaucoup de monde à utiliser Internet au maximum. Ouais. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que le format de TikTok est hyper intéressant parce que c'est assez facile à produire. C'est des vidéos qui sont courtes, qui sont facilement montables directement dans l'appli, etc. Et ce format-là, surtout, en fait, on le retrouve dans plein d'autres réseaux sociaux, de plein d'autres réseaux sociaux, plutôt. Et typiquement, les réels ou les shorts sur YouTube. Et en fait, ça, on peut le dupliquer assez facilement. C'est facile à créer, c'est impactant, c'est référencé. Ça peut être bien référencé par des algorithmes si on s'y prend bien. Et c'est facilement duplicable aussi sur d'autres plateformes. Du coup, en vrai, ce format, moi, je le trouve super pour commencer, pour aller chercher les premiers utilisateurs. Parce qu'en fait, ça, pour moi, ce format-là, ce qui se passe sur TikTok, ça a tous les avantages sans avoir, en gros, les premiers gros inconvénients qu'on peut avoir en tant que créateur débutant. Et on l'a dit, les gros inconvénients, c'est le fait de vouloir trop faire compliqué au début et finalement, de ne pas tenir sur la durée. C'est de ne pas faire suffisamment, du coup, pour pouvoir tester et trouver ce content platform fit et trouver le contenu qui est intéressant, le positionnement, faire de l'itération, tester, etc. Et là, du coup, c'est facile, rapide, impactant et ça peut être dupliqué et ça peut être bien référencé sur, au final, des réseaux sociaux qui permettent d'être découverts. Ils ne permettent pas forcément la rétention et la fidélisation directement sur place, mais du coup, dans un objectif vraiment de faire de l'acquisition pure pour rediriger vers une plateforme où là-dessus, on va fidéliser typiquement une chaîne YouTube ou un Discord ou un Twitch. ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. En plus, c'est très utilisé. Peut-être en France, on le voit un peu moins dans la communauté des créateurs français, mais par exemple, aux États-Unis, c'est une stratégie qui est exploitée depuis plus d'un an déjà et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à exploiter ça et qui marchent très bien sur Twitch maintenant. Après, on ne touche pas la même chose parce qu'on n'est pas anglophone, mais ça reste très intéressant. En Europe, on a toujours un petit temps de retard sur les modes par rapport aux États-Unis et en vrai, s'inspirer de ce qui se passe du côté outre-Atlantique, souvent, c'est toujours un bon move. Moi, typiquement, je l'ai fait à un titre personnel. Le concept, moi, qui a le plus cartonné sur mon TikTok, qui m'a permis d'accélérer très vite typiquement pour de l'acquisition, c'est de donner le fameux format, les astuces que j'aurais aimé connaître avant de commencer la création de contenu. En fait, c'est parce que j'ai vu un Américain qui faisait ça, les astuces, les tips qu'il aurait aimé connaître avant de se lancer dans le streaming. Et lui, en fait, ça cartonnait de fou. Moi, j'ai repris le concept en me l'appropriant et en l'élargissant un peu à la création de contenu, pas que le streaming. Et en fait, c'est un format simple qui se tourne en cinq minutes, qui est répétable. Et que tu dois trouver un peu ta manière de le faire à toi. Ouais, clairement. Ça te donne vraiment un truc en soi. Ouais, et puis la puissance, surtout, c'est que c'est répétable. Parce que du coup, tu fais un tips sur une vidéo qui dure 20 secondes. En fait, le lendemain, tu peux prendre un autre mini tips et refaire une vidéo sous le même format, sur un format où on est à l'aise, sur un format où on peut tester. Et puis en fait, c'est comme ça que des fois, je me rends compte qu'il y a des tips qui, moi, me paraissent ouf. Et puis finalement, par mon audience, c'est bof. Finalement, c'est pas un tips de ouf. Et ça, en fait, on peut s'en rendre compte justement en testant ça. Et il y a des fois, ça, c'est mes graves arrivées. Pour le coup, moi, le TikTok qui a le plus marché, c'était, qui a fait plus de, presque 300 000 vues là. C'est en gros, les subs sur Twitch pour monétiser, c'est pas ouf. Il y a aussi, du coup, une plateforme comme Imstringly qui permet de faire des mini-ZOP. Moi, cette plateforme, je ne l'ai jamais testée. Ça ne me paraissait pas un plan de ouf au début. Mais en fait, ça a, vu à plein de personnes. Et d'ailleurs, s'il y a des gens de chez Imstringly au niveau français qui veulent me sponsor, je vous ai fait 300 000 vues sur TikTok. On peut s'arranger, quoi. Mais voilà, des fois, en fait, on découpe des bonnes surprises. Moi, j'avais l'impression que ce sujet, bon, c'était un peu un sujet poubelle presque ou genre, je n'avais pas d'idée. Je me suis dit, ah bah vas-y, je vais parler de ça vite fait et tout. Et puis finalement, ça a grave intéressé les gens. Et ça, en fait, on s'en rend compte en testant. sur notamment TikTok, c'est un truc peut-être qui revient le plus souvent sur les gens qui, en gros, passent, je ne sais pas, des heures à éditer un TikTok, machin. Au final, bon, il fait un peu de vues mais sans plus. Et puis, il y a un TikTok qui se sont pris 5 minutes à faire. En fait, c'est le TikTok qui va les faire exploser, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Et c'est pour ça qu'en revenant au début, que c'est intéressant de tester à petite échelle avant d'investir beaucoup vu qu'on ne sait pas vraiment et qu'il faut apprendre, en fait. communauté et qu'est-ce qu'elle aime vraiment. Et on peut savoir à l'avance, ça va aller hyper de ouf, ça va être super stylé parce que je sais ce qu'ils aiment. Et donc là, on peut commencer à investir. Et donc là, ça devient de l'investissement qui est pertinent et ce n'est pas de l'investissement dans le vide. Ouais, clairement. Typiquement, justement, on parlait de ce petit sujet qui a été testé et on a vu et en fait, on voit en le créant que ça génère de l'engouement, qu'on ne sait pas trop pourquoi au début, mais il y a vachement d'engouement autour de ça. Ça génère des vues, ça génère de l'engagement, ça génère des likes, ça génère des commentaires, les gens discutent, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et ça, du coup, ça veut dire que ce sujet, il est impactant pour l'audience qu'on essaie de cibler et de séduire. Et donc ça, il faut bien le noter et le garder dans un coin de sa tête parce qu'en fait, on va pouvoir un petit peu le recycler ce sujet en sachant du coup déjà que c'est un sujet qui fonctionne. Et donc là, on va pouvoir mettre des moyens, comme tu disais, pour faire un beau truc, mais sur un sujet qu'on aura déjà testé en amont et qu'on saura qu'on ne perdra pas notre temps à traiter ça mieux que ce qu'on l'a déjà traité auparavant. Exactement. Ça, pour le coup, c'est clairement le processus itératif par excellence. C'est un truc clé. Oui, exactement. D'ailleurs, petite précision, on parle beaucoup de TikTok, mais en fait, on peut faire la même chose sur des shorts, on peut faire la même chose sur des réels aussi. Après, la plateforme, c'est au choix. Après, les shorts, je me demande c'est une petite aparté, mais je me demandais si ce n'était pas peut-être pas trop encore utilisé en France. Moi, je trouvais que les gens, entre guillemets, les créateurs de contenu français qui sont essayés aux shorts, ils n'ont pas eu une croissance aussi forte que, par exemple, les Américains qui, justement, vendent le short depuis quelques semaines. Et parce que, normal, on n'a pas les mêmes potentialités de population. Et justement, les shorts, peut-être le public français moyen consomme moins les shorts que les Américains, je ne sais pas. En fait, la fonctionnalité, de toute façon, de base, elle était en bêta. Alors là, je ne sais même pas si elle est sortie réellement pour nous ou si elle est encore en phase de bêta. Mais de toute façon, YouTube, leur objectif, on le sent bien maintenant, c'est vraiment de se positionner comme la plateforme de création de contenu la plus complète qui ait jamais existé. que ce soit opti justement pour de l'acquisition, que ce soit opti pour de la rétention, que ce soit opti pour de la monétisation, ils veulent tout faire YouTube. Donc forcément que ces shorts, à un moment donné, en gros, le produit proposé par YouTube, des shorts, va être beaucoup plus optimisé et va être exploitable. Donc typiquement, en fait, là, ce qu'on parle de ce qu'on disait sur TikTok, là, on commence à voir une baisse, une petite baisse de potentiel comparé à il y a quelques mois. Rassurez-vous, c'est pas trop tard pour vous lancer dedans si vous n'avez pas commencé. Mais typiquement, ce que vous allez pouvoir expérimenter sur TikTok, etc., avec ce format qui est ultra répétable, eh bien, en fait, peut-être dans quelques mois, les shorts, ça va devenir la grande mode, ça va exploser. Et là, en fait, vous serez prêt à pouvoir créer vraiment de la qualité et de l'engagement dans ce format-là pour du coup dupliquer un peu ce que vous avez pu tester en amont sur TikTok ou dans les réels aux shorts. Et donc, du coup, ce ne sera pas quelque chose de perdu. le travail de ce format. On vous tiendra au courant s'il y a des nouvelles choses sur les shorts et si ça marche vraiment bien. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est sûr. Donc là, c'est le moment, on va dire, suivez-nous sur les réseaux sociaux, consommez notre YouTube, abonnez-vous pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Voilà, parce que le jour où ce sera à la mode, normalement, autour du thème de la création de contenu en francophone, vous pouvez être sûr qu'on vous le dira si jamais il y a un potentiel de fou et on partagera autour de ça. C'est ça. Ça clairement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et c'est quoi, j'ai lu un truc qui disait que le meilleur truc, c'est pour ce genre de choses, c'est un peu le truc d'appeler à l'action, tu vois. Un bon lien, c'est la notion de logique, tu vois, de cohérence. En fait, c'est ça, la notion de cohérence chez les gens et de se dire, en fait, c'est quoi notre taux de personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnés, tu vois, en proportion, tu vois. Et genre, tu regardes, est-ce que du coup, on arrive à créer un peu cette communauté, on arrive à attirer les gens à s'abonner ou pas. Et quand on regarde, attends, je vois tous les chiffres. Ah, t'es en train de chercher en direct ? Ouais, en direct. Ouais, bah tu vois, genre 60% de nos vues presque, c'est des personnes non abonnées, tu vois. Ouais. Si vous faites partie de ces 60%, n'hésitez pas. Parce que normalement, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce moment-là, c'est que vous êtes quand même vachement intéressé par la création de contenu professionnel. Quand même. C'est ça, c'est ça. Sinon, on vous aurait un peu saoulé avant cette 28ème minute et vous aurez déjà décroché. Mais si vous êtes là, sachez qu'on pense à vous et vous êtes les vrais, quoi. Genre, vous êtes nos préférés, quoi. Faut pas dire qu'on a des préférés normalement, mais là, clairement, si vous êtes là, vous êtes nos préférés, quoi. Mais du coup, si on doit un petit peu résumer justement ce délire de comment on fait pour aller chercher ces tout premiers utilisateurs qui ont un bon potentiel d'être fidélisés du coup sur un sujet quand on connaît un peu déjà notre sujet, notre positionnement, c'est en gros viser de la régularité, viser de la répétabilité du coup, dans l'objectif justement de tester ces idées, ces concepts, ces contenus pour trouver ce concept de plateforme fit. C'est ça vraiment l'objectif. Et du coup, la bonne stratégie pour faire ça, c'est de focus ses efforts sur un réseau d'acquisition au début qui est du coup fait pour être découvert, type TikTok, on a beaucoup parlé, ou alors les forums, etc. Et vraiment investir du coup, du temps et de la création là-dessus en étant du coup un peu modeste au début mais en visant la progression rapide dans la qualité. Clairement, mais c'est ça, même on a parlé beaucoup de choses sur des réseaux après derrière de monétisation et tout, mais en fait, tout ça, c'est pas l'important au début. On n'aura pas besoin de réseau, de se poser la question de monétisation si on n'arrive pas à faire un contenu qui est quand même engageant, etc. Donc vraiment, on se focus que là-dessus, tester au maximum. Si vous avez l'impression que ça vous a pris peu de temps à faire mais que le résultat est bien, n'hésitez pas, c'est ce genre de contenu justement qui feront que vous pourrez être régulé plus facilement, etc. Donc voilà, c'est vraiment tester au max et viser l'optimisation je pense en termes d'efforts aussi. Oui, de toute façon, ça nous, on en a vraiment conscience. La plus grande cause de mort d'un projet de création de contenu c'est le fait de décrocher de la régularité qu'on a et de perdre la motivation de créer tout simplement parce qu'on se décourage parce qu'on n'arrive pas à créer suffisamment de choses qui nous plaisent ou qui plaisent à des gens, on n'a pas de retour assez rapide et du coup, viser ça justement, ça permet de ne pas décrocher parce que finalement la création de contenu ce n'est pas la course à devenir virale et espérer qu'on perce par chance mais en fait c'est vraiment un marathon où en fait c'est les gens qui sont les plus persévérants et les plus méthodiques et qui ont optimisé un petit peu leurs efforts par rapport à ce qu'ils créent qui vont au final pouvoir prendre toute la part du gâteau parce que c'est ça qui compte le plus ils sont empiriques et vraiment ils s'observent et en fonction de ce qu'ils observent ils prennent des décisions sans forcément avoir de préavis sur les choses etc exactement c'est un petit peu essayer d'accrocher cette force de gravitation et on le dit pour le coup on va reprendre encore un peu la métaphore d'Orbitale mais quand on fait décoller sa fusée au début on met un grand effort pour la faire décoller et finalement le satellite une fois qu'il est en orbite autour de son astre autour de la Terre il ne consomme plus et bien en fait il consomme plus parce que justement il a trouvé un petit peu cette orbite cette vitesse un peu de croisière il a accroché l'orbite et en fait il est capable de créer d'itérer en permanence sans mettre énormément d'efforts et c'est ça qui permet de tenir sur la longueur voilà bon bah je crois qu'on va on va s'arrêter là dessus pour cette semaine nous ce qu'on vous dit c'est à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo où on va discuter encore d'un sujet vous voyez n'hésitez pas si vous voulez qu'on aborde n'hésitez pas à le dire en commentaire ce serait super intéressant d'avoir clairement votre avis sur quel sujet aborder c'est ça si on peut co-construire cette émission qui est là toutes les semaines et bien on le fera avec plaisir entamer la discussion c'est quand même un bon truc à faire et ça pour le coup c'est pour tout le monde pour tous les créateurs de contenu discuter avec avec son audience ça apporte que du bon généralement mais ça ce serait un autre sujet encore qu'il faudrait pousser à fond mais du coup dans les semaines à venir c'est ça allez on vous dit à plus à plus et bien exactement exactement à plus donc que qu'il y a d'un – Sous-titrage FR 2021